Vous venez de commencer cette oeuvre et vous ne savez pas par où commencer. Alors ce guide est fait pour vous. Tout d'abord, il va falloir monter votre personnage principal niveau 10. Comment faire pour le monter niveau 10 ? Simplement, vous pouvez faire du contenu PVE, monter au terme medieval, et ensuite en permafrost, Val en orbide, Frontier des déserts. Une fois que vous êtes level 10, vous stoppez de suite votre main et vous faites quelque chose de plus important, c'est-à-dire monter tous vos personnages en essai. Monter par exemple l'avant-gardien, vous pouvez monter niveau 4, monter tout le monde niveau 4. Pourquoi est-ce qu'il faut monter tous ses personnages niveau 4 ? Simplement, pour débloquer un onglet dans la maîtrise, qui est très important. C'est-à-dire, l'accès à la poste d'échange et à l'hôtel des ventes. L'accès à la poste d'échange et à l'hôtel des ventes, entre autres, veut dire que vous avez enfin accès aux trades, aux échanges avec les autres joueurs. Ou vous ne jouez plus au contenu solo, vous jouez avec d'autres joueurs. À partir de ce moment-là, là, il y a quelque chose de bien sérieuse. Vous essayez de rejoindre un club, n'importe lequel, un club actif de préférence, et vous demandez du Stellar. Vous demandez des sentiments, bonjour, je cherche du Stellar, je pense le jeu, ça peut m'aider. Le Stellar, qu'est-ce que c'est ? C'est un stuff, un des pro-stuffs de haut-level, que tous les gros joueurs peuvent avoir très facilement, et donc vous pouvez vous donner gratuitement. Mais n'en achetez surtout pas, c'est de l'arnaque. C'est gratuit, normalement un bon club vous en donne, c'est normal, c'est pas bien commencé. Une fois fait, vous allez au plus ou moins possible. Vous faites CTRL-Q, vous êtes peut-être allé jusqu'au Uber-4, je sais pas, non plus même. Uber-5, 6, ou plus haut possible que vous pouvez. Vous pouvez sans doute vous faire défoncer. Pourquoi ? Parce que vous n'avez encore aucune gemme, ni aucun vraiment allié, à part le stuff, vous n'avez rien. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous vous faites défoncer. Là ce qu'il faut faire, il faut suivre des gens qui vont faire les donjons poliches un peu, il faut suivre. Donc je suis revenu de mon farm U6, qui est le maximum pour moi. Dans la cassette de gemmes, j'ai obtenu diverses gemmes. Des gemmes rouges, des gemmes bleues, et des gemmes jaunes. Ces gemmes vont permettre de monter en rang de pouvoir. Comment est-ce qu'on les équipe ? On les équipe dans l'onglet 2 de notre inventaire d'équipement. Et on a plusieurs slots de gemmes. On a les petits des slots pour les petites gemmes. Les gemmes d'eau, les gemmes de feu, les gemmes cosmiques, et les gemmes d'air. Mais elles sont bloquées. La plupart sont bloquées. Une fois qu'ils sont à l'level 10, elles seront bloquées. C'est normal. On en débloque une environ tous les deux levels. Et ensuite, une fois qu'on a débloqué le slot de gemmes et qu'on a les gemmes dans l'inventaire, on les équipe. Imaginons, on va prendre celle-ci. On l'équipe. Voilà. Ça me fait gagner 50 dans le pouvoir. Bon. C'est pas grand chose. Mais c'est déjà mieux. Ça va se monter au fur et à mesure. Une fois que vous vous équipez, vous l'améliorez. Maximum niveau 15. Ça n'a rien de monté plus. Donc une fois que je suis niveau 15, voilà. Je me dis, ok. Je vais mon slot de gemmes d'eau. Ça me fait gagner 200 dans le pouvoir. Super. On continue, on continue. Comme ça, on va pouvoir monter jusqu'en 5000. Donc, une fois que vous équipez le gemmes d'eau, on équipe la gemme d'air. Hop. On recommence. Vice versa. Sauf que, une fois que vous serez au grand de pouvoir à 2500, ou que vous pourrez avoir monté par exemple au monde supérieur, grâce à ces gemmes, vous changez. C'est-à-dire que vous mettez des gemmes de couleurs différentes, qui sont supérieures en termes de rareté à celles que vous avez, et qui vont donc vous donner beaucoup plus de grand de pouvoir. Je compare à ma gemme jaune. Ma gemme jaune sacrée, rouge, elle a 235 au pouvoir. Je la flange avec ma gemme obscure, que j'ai obtenue en monde supérieur. Je la meilleure au niveau 15. Et une fois au niveau 15, je me rends compte, putain, elle m'a donné pratiquement le double. C'est comme ça que ça va marcher. Vous farmez au maximum votre Uber. Une fois que vous avez 20 cassettes de gemmes, vous les ouvrez. Vous les améliorez si vous avez la poussière, jusqu'au niveau 15. Et après, vous montez en Uber. Si vous avez des trucs obscurs ou des trucs rares, comme des coups de chance, tant mieux. Mais il faut monter, 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 jusqu'à atteindre un 5000 en pouvoir. Bravo à vous. Vous avez fini la première partie du jeu. Ça va être un 5K PR. Donc maintenant, j'ai une autre vidéo un peu plus tard pour expliquer du 5K à 10K. Comment avoir les grosses gemmes. Comment avoir du stuff crystal. Comment atteindre les 10K tout simplement. A bientôt.